Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un papillon, un mignon papillon au crochet. C'est parti juste après le générique. Hello la famille! J'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur Rise of the DIY. Pour ceux qui sont nouveaux ici, s'il vous plaît abonnez-vous, likez, partagez et laissez-moi vos impressions dans les commentaires. Sans plus tarder, passons au matériel. On aura besoin de fils. Je vais utiliser trois couleurs de fils, d'un crochet, 3,5 mm, et d'une paire de ciseaux. On va commencer par faire un nœud magique, comme ceci. Et on va saisir les fils de l'autre côté. On va faire trois mailles en l'air. Et ces trois mailles en l'air vont nous servir de brides. Une, deux, et trois. Maintenant, on va faire deux brides dans notre cercle magique. Une, deux, et deux. On va maintenant faire deux mailles en l'air. Une, deux mailles en l'air. Ensuite, on va continuer avec des brides dans notre cercle magique. On va faire trois brides. La première, la première, et la troisième. On va faire deux mailles en l'air. Une, et deux. Trois brides dans notre cercle magique. Une, deux, et trois. On a déjà trois groupes de trois brides. On va continuer comme ça jusqu'à atteindre huit. Ça, c'est le huitième groupe. De trois brides. Ça nous fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et huit. On va terminer avec deux mailles en l'air. Une, et deux. Et on va faire une maille coulée. Dans la troisième, une maille en l'air qu'on a fait au début. Une maille coulée. Et une maille en l'air pour attacher. On va couper le fil. Et on a fini avec du fil blanc. On va travailler maintenant avec celui-ci. Et on va passer le crochet comme ceci dans un des espaces qu'on a créé précisément. Et on a tiré de nouveau. On va faire trois mailles en l'air. Une, deux, et trois. On va faire bride, deux brides. Une, et deux brides. Toujours dans le même espace, on fait d'abord deux mailles en l'air. Une, et deux. Et dans le même espace, on fait trois brides. Une, et deux. deux, et trois. On va faire un tout six dans cet espace. On va maintenant venir dans l'espace qui suit. On va faire premièrement trois brides. Une, deux, et trois. Maintenant, on va faire deux mailles en l'air. Une, et deux. Toujours dans le même espace, on va faire trois autres brides. Une, deux, et trois. On part dans l'espace qui suit. On fait un GT. On va faire trois brides premièrement. On va faire une maille en l'air pour attacher. deux, et trois. Et on va faire maille en l'air. Une, deux, deux, un, deux, 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 et trois. On a terminé. On va faire une maille coulée ici. Et une maille en l'air pour attacher. On va couper du fil ici. Maintenant, on va prendre notre troisième fil. On va venir dans les espaces qu'on faisait. On met le crochet comme ceci. Et on saisit le fil. On va faire trois maillons en l'air. Une, deux, et trois. Maintenant, on va faire cinq brides. Une, deux, trois, On va couper le fil ici après. Il faut même le couper maintenant. Quatre, cinq, et six. Maintenant, on va faire trois mailles en l'air pour faire le point du picot. Une, deux, trois. On vient ici à l'intérieur. On va faire notre picot. Comme ceci. Dans le même espace, on va faire, on va continuer avec six brides. Un, 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 trois, quatre, 5 et 6 on va venir ici et on va faire une maille serrée comme ceci et dans l'espace qui suit on va faire premièrement 6 brides on fait un jeté et on vient dans l'espace notre première bride la deuxième la troisième 4 5 et 6 maintenant on va faire 3 mailles en l'air 1 2 et 3 on fait notre picot et on va continuer avec 6 brides dans le même espace 1 2 3 4 4 5 et 6 on va faire une maille serrée dans l'espace qui suit et on fait un jeté on va faire premièrement notre groupe de 6 brides ensuite 6 brides ensuite le picot ensuite 6 brides et on va continuer jusqu'à ce qu'on atteigne notre groupe de 6 brides une maille en l'air et on va couper le film aussi notre papillon et on va plier notre papillon comme ceci maintenant on va laisser une petite longueur de ce côté comme ceci on va laisser une longueur du film on fait un nu magique et on va faire une maille en l'air 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 on va passer ça comme ceci et on va faire une maille couvée maintenant on va faire 5 mailles en l'air 1 2 3 4 et 5 ça c'est pour les antennes on va couper le film et notre petit bout de fil qu'on a laissé au départ on introduit le crochet ici et on va faire 5 mailles en l'air 1 1 2 3 4 5 voilà nos antennes notre papillon est terminé on va couper les fil et on va mettre et on va mettre la colle dessus éventuellement pour qu'il ne se détache pas on va cacher ce vaisseau on va mettre 1 on va mettre complètement on va mettre 1 5 mailles en l'air 5 mailles en l'air 5 mailles en l'air 6 mailles 7 mailles merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin si elle vous a plu n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air à vous abonner à partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires pour rebourser je vais utiliser de la colle dessus pour que ça ne se détache pas voici notre mignon petit papillon à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao